Musique Et comme il n'y en avait pas eu pendant les deux derniers mois, je vous propose aujourd'hui de découvrir les achats que j'ai fait en juillet, août et un petit peu en septembre parce que je pense vous réserver un book haul de septembre un peu différent puisqu'actuellement quand vous regardez cette vidéo, je ne suis pas en France et je vais probablement ramener avec moi quelques livres, pas trop parce que le supplément de ma gage, j'ai pas trop envie de me le payer mais je suppose que je vous ferai un book haul spécial livre en VO quand je rentrerai, je ne sais pas quand Pour le moment, on va s'intéresser aux bouquins que j'ai acheté durant ces derniers mois et c'est principalement de la VF Et pour commencer, un bouquin que j'ai vu traîner sur pas mal de chaînes et du coup vous aussi, puisqu'il s'agit de chaînes que vous connaissez très probablement Il s'agit d'Hortense de Jacques Exper. Alors Jacques Exper, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, il y a quand même un sacré paquet de temps maintenant Il s'agissait d'un thriller qui s'appelle Tu Me Plais que j'avais énormément apprécié et que je recommande d'ailleurs à toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire des thrillers parce qu'il est très accessible, très différent aussi dans sa construction mais vraiment très divertissant Donc au passage, je vous recommande de le découvrir Mais cette fois-ci, j'ai acheté Hortense qui est le dernier né de Jacques Exper Ce sera donc le deuxième livre de cet auteur que je vais lire parce que j'en ai acheté pas mal en poche mais je ne les ai toujours pas lus Et je n'ai entendu que du bien sur ce bouquin, je l'ai vu passer sur énormément de chaînes comme je vous le disais Et beaucoup de personnes ont été séduites par ce livre, par sa chute visiblement qui a séduit pas mal de monde Ou les a fait réagir en tout cas, c'est le but d'un thriller en général Donc je n'ai pas résisté bien longtemps et moi qui m'étais dit que je ne l'achèterais que plus tard parce que j'avais suffisamment de livres de cet auteur dans ma pile à lire J'ai craqué très très peu raisonnablement Il s'agit de ma lecture en cours donc je ne vais pas vous dévoiler des tas de choses sur l'histoire Puisque de toute façon, je l'ai entamé hier à partir du moment où je filme cette vidéo Mais on va y suivre le parcours de Sophie dont la fille a été enlevée lorsqu'elle avait 3 ans Et on n'arrête pas de faire des bons dans le passé et le présent Entre Sophie qui nous raconte son histoire et ce qui s'est passé Ainsi que plusieurs dépositions qui sont faites assez récemment dans le livre Puisque c'est en 2015, donc largement après la disparition d'Hortense, sa petite fille Par tout un tas de témoins qui reviennent sur des éléments du passé Et qui j'imagine vont nous permettre de découvrir une espèce d'énorme révélation sur la fin Puisqu'on fait constamment des sauts entre le point de vue de Sophie Et un tas de dépositions de tout un tas de personnages Bref, pour le moment c'est plutôt très chouette Je me pose déjà pas mal de questions et j'ai déjà pas mal de petites théories en tête Et je vous en dirai évidemment beaucoup plus quand je l'aurai lu dans un update lecture Et vient venir le livre Celui que vous n'avez probablement pas du tout vu ces dernières semaines sur tout un tas de chaînes Non, vous n'en avez jamais vu, vous n'en avez jamais entendu parler Je suis convaincue que je suis la seule à vous présenter ce livre Harry Potter and the Cursed Child Oui, évidemment, je suis absolument pas originale quand je vous présente ce livre-là On l'a à peu près tous acheté, on l'attendait tous pas mal Maintenant, entre le moment où je l'ai acheté et le nombre d'avis très très mitigé que j'ai entendu Alors, je me suis pas penchée plus dessus, je voulais pas me spoiler Et je le ferai toujours pas Mais j'ai un petit peu peur de découvrir ce que nous a pondu J.K. Rowling et deux autres auteurs il me semble Oui c'est ça, ils sont deux Je sais qu'il s'agit d'une pièce de théâtre, il s'agit de la pièce de théâtre qui est jouée actuellement à Londres Si je me trompe pas d'ailleurs Donc évidemment, c'est pas à prendre comme un roman à part entière C'est pas du tout comme ça que je l'attends Et je vois pas non plus comme la huitième histoire, enfin le huitième tome de l'histoire Pour moi ça a l'air d'être un peu des indices sur ce qui aurait pu se passer après ce septième tome Bien qu'on ait tous lu des fanfictions, avouez-le Donc je suis assez curieuse de voir ce que ça a dans le ventre Bien que j'ai un petit peu la trouille vu que beaucoup de gens sont quand même assez déçus Voilà, je pense qu'il faut pas en attendre trop de ce livre-là Je serai quand même très contente de le découvrir quand je m'y mettrai sans doute dans plusieurs mois finalement Vous savez quand tout le tapage médiatique sera un petit peu retombé Et que j'aurai peut-être un peu plus les idées claires quand j'irai le découvrir Et on va tout de suite passer aux poches et probablement à celui que je suis en train de lire Au moment où vous voyez cette vidéo Puisque j'ai décidé d'emporter un livre à New York, là où je suis partie en vacances Que je vais tâcher de lire quand j'y serai Parce que je sais déjà que j'aurai des tas, des tas et des tas de trajets en métro J'ai déjà été à New York et je sais que quand on fait Brooklyn, Manhattan On en a bien pour une demi-heure Et du coup je vais essayer de m'occuper pendant ces longs, longs, longs trajets Ce livre c'est Player One d'Ernest Klein J'ai longtemps hésité à l'acheter en VO Puisqu'en VO c'est Ready Player One Mais il a été traduit en français et disponible en poche Je me suis dit que c'était beaucoup plus sympa comme format à transporter clairement Même s'il est assez gros, je m'y attendais pas Je me souvenais pas qu'il était si gros Puisqu'il fait 600 pages quand même Et on suit dans ce roman de science-fiction L'histoire de plusieurs joueurs Qui participent à un jeu qui est très 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 populaire Au moment où existe le récit C'est-à-dire en 2044 Ce jeu virtuel c'est l'Oasis Et c'est un univers où on peut être qui on veut C'est un univers virtuel où vous pouvez incarner Qui vous voulez et faire ce que vous voulez Seulement voilà, le créateur du jeu va mourir Et ce milliardaire qui a créé ce jeu très populaire Meurt sans héritier Son héritage est donc mis en jeu dans le jeu vidéo Et tout un tas de joueurs vont se battre Pour trouver les clés qui leur permettront D'accéder à ce trésor Et donc à cet héritage de 250 milliards de dollars Si je me trompe pas C'est-à-dire une énorme somme Et vous vous doutez bien que ça va forcément partir un petit peu en cacahuète J'en suis persuadée Il va y avoir tout un tas de complots, j'en suis sûre Et évidemment l'univers sera probablement beaucoup moins lisse Qu'il n'y paraît Je suppose que c'est ce qu'on va avoir là-dedans Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner J'en ai un petit peu entendu parler sur les chaînes anglophones Je me souviens plus trop si les avis étaient mauvais ou bons Donc je ferai la découverte comme une grande On change ensuite complètement de genre Puisque je vais vous présenter un classique de la littérature américaine Que j'ai déniché en brocante Pour 50 centimes Donc ça fait pas mal Il s'agit de Ne tirer pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee Vous avez forcément entendu parler de ce livre En tout cas sur les chaînes anglophones C'est vrai qu'on en parle beaucoup On en a aussi entendu parler il y a quelques mois Puisque son auteur est décédé Et forcément on en a parlé dans la presse J'étais donc assez contente de faire cette découverte en brocante Puisque je pense que c'est un classique qu'il faut lire Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner Pour ce qui est du résumé L'auteur a décidé de s'attacher à un problème Qui a touché l'Amérique Et pas que l'Amérique d'ailleurs Tout ce qui touche au racisme Aux préjugés et à tout ce qui est un petit peu Utilisation néfaste souvent d'une religion Pour parvenir à des fins pas les plus sympathiques On y suit l'histoire d'un homme dans les années 1930 Qui est accusé d'avoir violé une femme Et c'est pas le seul problème dans l'histoire C'est que cet homme est noir Et la femme qui l'accuse de viol est blanche Donc on touche vraiment au coeur du problème à l'époque Déjà on avait du mal à admettre Qu'une couleur de peau ne définissait pas quelqu'un Mais si en plus la personne est accusée de viol Je pense qu'elle avait très peu de chances de s'en tirer Donc on y suit un petit peu cette histoire là Et le point de vue apparemment d'un avocat Qui va défendre cet homme Et j'imagine qu'on va voir tout un tas de détails Je ne sais pas si la personne est réellement coupable Si elle ne l'est pas Si on a tout un complot ou pas Bref je découvrirai ça Mais c'est un classique de la littérature américaine Et j'ai très hâte de voir ce que ça donne Parce qu'il est souvent proposé Et conseillé à la lecture Il a aussi gagné le prix Pulitzer Donc je pense que c'est un bouquin à découvrir quand même En général ce sont des bonnes lectures Et comme assez souvent je me suis aussi rendue Chez Gilbert Joseph Où j'ai acheté quelques thrillers Parce que je trouve que ça vaut le coup en occasion C'est pas forcément des bouquins qu'on va relire Moi j'ai tendance à beaucoup les prêter Et à les conseiller Mais voilà c'est pas plus mal de ne pas les payer Trop trop cher Sauf si vraiment vous êtes groupie d'un auteur En particulier Et que vous ne pouvez absolument pas attendre Je ne le connais pas très bien Mais j'ai encore craqué pour l'un des romans de Jacques Exper Parce que c'est comme ça Et celui-ci s'appelle tout simplement Qui ? J'imagine que là aussi Jacques Exper a tablé Sur une construction de récits assez originale Puisque d'après le résumé Nous allons y suivre l'histoire d'une jeune fille Qui a été assassinée et violée A l'âge de 10 ans Donc c'est quand même assez nul Et une émission de télévision Va revenir sur cette affaire en 2013 Et apparemment lever le voile Sur l'identité du meurtrier et du violeur Et d'après le résumé on y suit l'histoire de 4 téléspectateurs Qui étaient présents au moment des faits Et de leurs épouses aussi Et je suppose que l'un de ces 4 téléspectateurs Est probablement l'auteur de ce meurtre Et je pense que Jacques Exper va s'amuser A faire des sauts dans le passé Avec ses histoires, ses reconstitutions de faits Et le visionnage de ces 4 téléspectateurs Je pense que ça peut être intéressant J'ai pas ouvert le livre donc je ne sais pas du tout Si je me trompe ou pas Mais de ce que je suis actuellement en train de voir avec Hortense Et de ce que j'avais découvert avec Tu me plais J'ai l'impression que Jacques Exper a l'air d'être quand même un auteur Qui s'amuse à jouer sur les codes du thriller Et c'est pas plus mal Pour vraiment nous entraîner dans la lecture Et renouveler un petit peu le genre Bref je vous en donnerai des nouvelles quand ce sera lu Et c'est un book haul clairement axé thriller Puisque je vous en présente un nouveau Il s'agit cette fois de Derrière la haine de Barbara Abel Je crois qu'il s'agit de Trekkie Qui m'avait conseillé ce livre Si je me trompe pas Et qui l'avait apparemment pas mal aimé Donc quand je me suis encore une fois rendue chez Gilbert Joseph Je l'ai cherché, je l'ai trouvé en occasion Et j'étais contente De ce que nous dit le résumé un petit peu mystérieux Nous y suivons l'histoire de deux couples Qui ont l'air d'avoir une vie en tout point similaire Puisqu'ils sont heureux, amoureux Chacun un enfant du même âge, un petit garçon Et apparemment un drame va arriver Chambouler leur existence Et je n'en sais pas plus Mais je pense que ça va là encore une fois Partir bien en cacahuètes Et je m'attends à une histoire pleine de tensions et de suspens J'en ai entendu du coup du bien J'ai hâte de voir ce que ce livre a dans le vent Et c'est tout pour les romans Que j'ai acheté au cours de ces derniers mois Donc vous voyez que c'est pas énorme Quand j'ai tendance à faire des book haul Qui sont absolument pas raisonnables Où j'ai une dizaine de livres par mois Là j'ai été un petit peu plus calme Fallait aussi que j'économise Mais j'ai quand même fait un achat Qui m'a coûté un petit peu cher Mais qui je pense vaut largement la peine Mauss Dart Spiegelman Alors je suis désolée si je massacre son nom Mais je sais pas trop comment le prononcer Alors bah ce sera comme ça C'est une BD qui a remporté le prix Pulitzer Donc décidément dans ce book haul On a quand même des ouvrages de qualité Et c'est très bien Dont l'auteur retrace l'histoire de la seconde guerre mondiale A travers des dessins de chats et de souris Où les chats incarnent les nazis Qui chassent les souris Qui sont les juifs De ce que j'ai compris C'est un papa qui raconte son histoire à son fils Et pas seulement la sienne Apparemment il raconte aussi celle de son papa à lui Donc le grand-père de l'enfant qui écoute cette histoire Qui va lui raconter l'horreur de la seconde guerre mondiale Tous les enjeux qui ont eu lieu à cette époque C'est une BD qui il me semble a été publiée en deux ou trois fois Je sais plus si c'était dans des magazines ou pas Qui a désormais été compilée en un seul et même livre Puisque c'est une intégrale Que vous pouvez trouver un petit peu partout en librairie Et que j'étais très contente de dénicher Vous le savez la seconde guerre mondiale a toujours été un thème qui me touche C'est quelque chose que je trouve très important Je pense qu'il y a un devoir de mémoire énorme là-dessus à faire Parce que malheureusement qu'il s'agisse de la religion juive Ou d'autres religions Il y a souvent des dérives qui sont faites Des stigmatisations de personnes qui existent encore Il n'y a qu'à voir monsieur Trump aux Etats-Unis Qui a décidé de construire un mur et d'expulser les musulmans du pays Moi perso il me rappelle quand même une certaine personne Qu'on peut un petit peu voir illustré par ici Moi ça m'évoque largement ça Donc je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait un petit peu limiter Et je pense que c'est pas plus mal de se rappeler Ce qui s'est passé malheureusement au cours du XXe siècle Pour se dire qu'il y a des erreurs qu'il ne faudrait peut-être pas reproduire Et avec toutes les religions si possible Et même avec tout un tas de personnes Et accepter l'autre Bref être ouvert Donc j'ai hâte de voir ce que ça a dans le ventre Et je pense que c'est quand même une lecture qui doit pas être facile Même si c'est à travers plusieurs planches Des dessins et des hommes sous forme d'animaux Voilà je pense que malgré ça le thème reste difficile Et je suis curieuse de voir ce que ça donne Et évidemment je vous en parlerai plus tard Pour ce qui est des planches on est un petit peu dans cet ordre d'idées là Alors c'est pas du tout en couleur Mais je pense que c'est pas l'enjeu de l'histoire Je pense que tout le but c'est de découvrir le point de vue de l'auteur Et j'imagine son histoire en général Et pas forcément s'attacher à un aspect esthétique Voilà pour ce qui est de Moss Et dans un tout autre genre puisqu'il s'agit d'un comic cette fois-ci Je vous présente le troisième tome d'Harley Quinn Qui s'appelle Dingue de toi Je vous en avais parlé dans plusieurs vidéos J'aime plutôt pas mal les comics autour de ce personnage Il est plutôt sympathique C'est une BD vraiment pas prise de tête Vous y découvrez un quotidien assez déjanté De l'une des héroïnes de DC Même si c'est un petit peu une anti-héroïne Puisque c'est une super méchante Qui est pas si horrible dans ces bouquins là Et donc je vous invite à découvrir l'histoire Si vous ne connaissez pas forcément Harley Quinn Si vous avez pas envie de vous prendre le chou C'est parfait Ça divertit bien Ça fait bien son travail Les planches sont sympathiques C'est très coloré Ça se lit très vite A découvrir sans hésitation Si le sujet vous tente un petit peu Et là encore on change un petit peu de registre Puisqu'on reste dans de la BD Mais avec un psychopathe un petit peu plus dangereux J'en avais entendu parler sur une chaîne Dont je ne me souviens plus du tout le nom Donc si jamais vous l'avez lu Et que vous passez par là N'hésitez pas à me le dire Parce que j'ai complètement oublié C'était il y a plusieurs mois Il s'agit de Nail Beater De plusieurs auteurs qui sont Joshua Williamson Mike Anderson Et je pense qu'il y a aussi le dessinateur Qui est peut-être Guzovski Nous nous trouvons aux Etats-Unis Dans l'une des villes Qui a fait naître le plus de tueurs en série En tout cas de psychopathes Pas forcément tous tueurs en série d'ailleurs Mais des bons vieux psychopathes Et on va y suivre le parcours d'un enquêteur Qui va essayer de savoir pourquoi cette ville produit autant de fous furieux Qui va apparemment devoir enquêter sur cette ville avec un acolyte Qui va malheureusement disparaître au moment où il se rend sur place Et il va devoir faire équipe avec une personne qui est un psychopathe Et qui est ce fameux Nail Beater Je suppose qu'il s'agit d'une série Puisqu'il y a un petit teint sur la tranche Mais le résumé m'avait largement intriguée Faut savoir que moi un psychopathe Il m'en faut pas plus pour que ça m'attire déjà Dans un thriller, un roman classique Mais si en plus je peux découvrir ça en BD C'est plutôt cool J'ai pas trop l'habitude d'en lire des BD C'est vraiment avec Booktube que j'ai appris à découvrir ça Et que ça m'attire de plus en plus Donc j'ai hâte de voir ce que ça a dans le ventre Je dois vous avouer que le dessin est pas celui que je trouve le plus joli Les traits sont assez fins Mais je les trouve pas spécialement à mon goût Maintenant je pense que si l'histoire est sympathique Mes goûts esthétiques passeront après l'originalité du récit Bref, évidemment je vous en dirai plus quand j'aurai lu tout ça Mais bon, de ce qu'on voit ici Je pense que notre psychopathe est bien 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 psychopathe Parce qu'à mon avis c'est pas de la sauce bolognaise tout ça Et pour finir ce book haul Deux derniers comics qui tournent autour d'un seul et même personnage Qui vient d'une maison que je n'apprécie pas toujours Mais il s'agira de Marvel et du personnage de Deadpool J'étais tombée sur l'un d'eux en librairie Et l'autre m'a été conseillée par un ami Il s'agit de deux petites BD qui n'ont pas vraiment de lien avec l'histoire en général du personnage C'est un petit peu un délire que sont tapés plusieurs auteurs et dessinateurs Avec ce personnage qui est un petit peu déjanté Qui n'a pas forcément de limite Qui n'hésite pas à faire tout et n'importe quoi Et ils se sont dit que c'était pas plus mal de le mettre dans des situations encore plus incongrues Et j'ai trouvé le concept assez sympathique Le premier c'est Deadpool Massacre les classiques Donc le concept est très simple Ils ont utilisé le personnage de Deadpool Qui je ne sais pas trop comment va se retrouver plongé dans pas mal de classiques De la littérature pour la plupart Peut-être de la pop culture en tout cas De personnages un petit peu iconiques Parmi eux vous avez Dracula, Frankenstein ou encore Sherlock Holmes Je pense qu'il va se retrouver dans des histoires avec ces personnages là Je pense très courte parce que la BD est toute petite Voilà c'est très très petit Je pense que c'est plus histoire de jouer avec les codes Avec ces personnages un petit peu mythiques Et de voir comment un personnage comme Deadpool Pourrait interagir avec cela Franchement je trouve le concept assez sympathique Je sais pas s'il s'agit de Tom Sawyer par exemple Mais je trouve ça assez rigolo Et puis je crois qu'ici il s'attaque aussi à Moby Dick Enfin voilà vous avez tout un tas de petits personnages De petits éléments de la littérature Qu'on retrouve ici qui sont confrontés à un personnage Qui n'a rien à voir avec eux Mais c'est plutôt rigolo Et enfin dernier comics que je vous présente C'est Deadpool Massacre Marvel Donc je vous l'ai dit Marvel c'est pas la maison que je préfère le plus En tout cas via les films Parce que j'avoue que j'ai pas lu énormément de comics Mais surtout les films je les trouve toujours très lisses Très prévisibles Pas que tous les films de DC soient pas les moins prévisibles Mais bon C'est un petit peu toujours la même chose avec Marvel Donc ça m'énerve un petit peu Alors la promesse d'avoir un Deadpool Qui tape sur la tronche d'Iron Man ou de Captain America Honnêtement ça me fait plutôt plaisir Parce que c'est deux personnages pour lesquels j'ai pas énormément d'affection Je trouve que Captain America il a un sacré balai dans le cul Et Iron Man est assez détestable Bref il a l'air de vouloir faire sa fête à pas mal de personnages Et je pense que c'est pas plus mal de la part de Marvel De prendre en autodérision l'un de ses personnages Et pas mal de ses héros Là encore très iconique Très mythique Que beaucoup de gens apprécient Là encore ça a pas l'air d'être une lecture très prise de tête Franchement c'est très court là aussi Je pense que ça va se lire très vite Très facilement Et j'en demande pas beaucoup plus à cette histoire Si ce n'est de me divertir Et j'espère de me faire rire un petit peu En tout cas je trouve la couverture très jolie Et je trouve qu'elle donne vraiment envie de découvrir l'histoire Bref j'espère que les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo Vous auront intéressé En tout cas moi j'ai très hâte de tous les lire Vraiment ils me tentent tous En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Si vous les avez lus et quel a été votre avis dessus J'ai hâte de pouvoir échanger avec vous là dessus Je vous dis donc à très bientôt Et je vous fais d'énormes bisous Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz